IFP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Il vous faut tout d'abord créer votre compte sur WordPress. Vous allez en réalité commencer par créer un site. Vous allez choisir le nom de ce site et vous allez voir qu'il y a une vérification immédiate pour voir si le site existe déjà. Si je tape test par exemple, il va bien entendu me dire que ça existe déjà. Donc il faut que je trouve un nom de site intelligent et n'existant pas déjà. On va essayer Portfolio BP, la petite coche verte. C'est bon, on passe à la suite. La suite c'est votre identification. Donc il faut rentrer une adresse mail valide, un identifiant dont vous vous servirez pour vous connecter sur le site et un mot de passe. Vous repèrerez que là aussi il y a une vérification. Il faut que l'email et l'identifiant n'existent pas déjà. Et puis il faut que votre mot de passe réponde à certaines règles. Donc tant que votre mot de passe n'est pas accepté, il faut en trouver un autre. Je vous conseille de mélanger majuscule, minuscule, chiffre, lettre. L'étape suivante, vous la passerez puisque ce sont des options payantes pour avoir votre propre nom de domaine. Donc c'est inutile, je pense, pour le Portfolio. Donc non merci. A l'étape suivante, on vous invite à choisir un thème. On y reviendra par la suite. Je vous conseille de choisir le thème Big Brother qui n'est pas très joli mais qui comporte tous les éléments dont on aura besoin. Bien entendu, vous gardez le blog gratuit. Et voilà, vous pourrez commencer. Pour terminer votre inscription, pensez à valider votre adresse mail en cliquant sur le lien qui se trouvera sur le mail qui vous a été envoyé par le système. Voilà pour ce premier tutoriel. Vous êtes inscrit, vous avez vérifié votre adresse mail. Il ne vous reste plus qu'à configurer votre blog, mais ce sera l'objet du tutoriel suivant.